Le Pacifique Sud, durant une minute et demie, c'est le spectacle d'adieu offert par la station spatiale Mir aux rares habitants qui ont pu observer sa chute finale au large de la Nouvelle-Zélande. Aucun dégât n'a été causé à la flotte des bateaux de pêche qui croisaient dans les parages, aucun débris n'est tombé dans une zone habitée, rien à signaler donc, sinon la réussite ultime d'une technologie spatiale russe qui a encore de beau reste et peut-être même encore un avenir prometteur au sein de la future station spatiale internationale. On s'est habitué à l'idée que l'espace c'était la Russie. Le premier satellite était russe, puis on a eu Gagarin et bien sûr notre collaboration à la station internationale qui est importante. Mais selon moi, on aurait dû garder un pied-à-terre russe dans l'espace. Le savoir-faire en matière de construction de stations, de satellites et de lanceurs est réel et ne souffre que de manque de capitaux. Les véritables carences portent plutôt sur les télécommunications. Un sondage récent affirme qu'une majorité de Russes étaient opposés à la destruction de Mir qui symbolisait leur réussite dans la conquête de l'espace. Au cœur des 137 tonnes de métal, il y avait une Bible, un Coran et une photo de Yuri Gagarin. En matière de symboles aussi, les Russes sont restés très forts. Le prince Laurent a lancé ce matin à Bruxelles le manifeste belge de l'eau au lendemain de la journée mondiale de l'eau. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le drame ce matin à Pécrault en Brabant-Wallon sur la ligne ferroviaire Otigny-Louvain-la-Neuve. Les images effroyables de deux trains de passagers enchevêtrés après une collision frontale. L'un des trains était vide, l'autre était rempli de voyageurs. Deux trains de voyageurs qui au moment de l'accident circulaient en sens inverse sur la même voie. Le bilan provisoire est lourd, il y a huit morts et de nombreux blessés. Les secours s'activent en ce moment autour des carcasses. Sur place, le reportage d'Arnaud Rehman et Xavier Gérard. Neuf heures passées de quelques minutes sur la ligne Sintioris-Wertotigny au centre de Pécrault, dans l'entité de Grédoisseau. Les wagons de tête de chaque convoi sont totalement enchevêtrés. Une des locomotives se dresse presque à la verticale. L'accident vient de se produire il y a quelques instants devant des riverains, encore sous le choc. J'ai déoccupé, répliqué des plantes, j'ai entendu un grand voom. Puis en regardant par la fenêtre, j'ai vu les wagons qui se levaient comme ça. Je me suis demandé si ça n'allait pas tomber ici chez nos voisins, chez Nancy, en face. Je suis sorti, j'ai vu réaliser ce qui s'est passé, je suis rentré, j'ai appelé le 101 directement. Ils m'ont demandé où c'était à Pécrault. J'ai une entité de Grédoisseau ici. Ils m'ont demandé quel nationage, je dis à Pécrault même, monsieur. Et je dis, ça se passe ici juste devant les yeux, je dis, dépêchez-vous. Parce que pour moi, il y a des morts là-dedans, il y a des gens. On entendait crier des gens ce matin. J'étais dehors. J'étais dehors et j'ai entendu le train freiner. D'habitude, ils freinent pas là. Et quand, le temps je me retourne pourquoi ils freinaient, ça a fait... Ils ont monté sur l'autre. J'ai vu monter un sur l'autre. Et alors j'ai couru pour dire aux voisines d'enlever leur voiture. C'est des fois, et puis aller voir, et puis on entendait quelqu'un qui criait. Ça va l'air d'être quelqu'un de jeune, je sais pas. Un des deux trains circule à vide. Il effectue la liaison Wavre-Sintiori-Souirte. L'autre train transporte des voyageurs. 80 selon les premières informations. Il effectue la liaison inverse, Sintiori-Souirte-Wavre. Les deux convois circulent sur la même voie, mais en sens inverse. L'impossible s'est produit. Erreur humaine ou système de sécurité défaillant. Les enquêteurs s'interrogent. Le conducteur du train qui est parti à vide à partir de la guerre de Wavre en direction de Sintiori-Souirte est parti en ne respectant pas un signal. De ce fait-là, il est entré en collision avec un train venant de Sintiori-Souirte en direction Wavre. Ce train était un train de voyageurs et contenait donc, je pense, se transportait environ 80 personnes, d'après mes renseignements. Donc, une question qui se pose, c'est, a-t-il rencontré d'autres signaux ? Bien non, il n'a pas rencontré d'autres signaux entre Sintiori-Souirte et Sintiori-Souirte, parce qu'il n'y en a pas. Donc, par contre, il a franchi un certain nombre de passages à niveau qui, normalement, ne se sont pas fermés. Il ne doit pas se fermer parce que, normalement, il ne pouvait pas circuler sur cette voie dans ce sens-là. Donc, le phénomène, pour nous, disons, au point de vue technique, est relativement anormal. Immédiatement, des riverains tentent d'aider les personnes encore conscientes ou valides en attendant les secours. Tous se rendent vite compte que des passagers ont perdu la vie dans la catastrophe. Nous allons, sans tarder, nous rendre à Pécro, sur la ligne Otini-Louvain, où nous attend Vanessa Boularest. Vanessa, le dernier bilan, toujours provisoire, fait état de 8 morts. C'est un bilan que vous confirmez ? Effectivement, Michel, je vous confirme ce bilan, toujours provisoire. 8 morts, les deux conducteurs de train, une accompagnatrice de train. Un jeune homme de 20 ans, un adolescent de 13 ans, également, a perdu la vie. Et puis, on me signale qu'un monsieur de 56 ans, un autre de 40 ans, est également décédé. Et puis, une autre victime dont on ne connaît pas l'âge pour l'instant. Donc, 8 morts, 8 blessés, dont 2 graves. C'est tout ce que l'on peut dire pour le moment. Mais un bilan, évidemment, qui risque de s'alourdir, puisqu'on est toujours à la recherche des victimes, Michel. Vanessa, quelle est pour l'heure la priorité des secours ? Eh bien, évidemment, la priorité, c'est, comme je le dis, la recherche d'autres victimes, avant de procéder à la désincarcération des voitures. On est notamment à la recherche, on serait, je mets ça au conditionnel, à la recherche de 2 jeunes enfants. 2 très jeunes enfants seraient parmi les victimes. Mais une information qu'il faudra encore confirmer. Et il faut dire, effectivement, que parmi les passagers, il y avait beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes du village, qui venaient à peine de montrer dans le train, en gare de Perco. Ils se rendaient sans doute, on peut l'imaginer, à Louvain-la-Neuve. Alors, voilà, Michel, pour l'instant, ce que l'on peut dire du nombre de victimes. Je rappelle, 8 morts, 8 blessés, dont 2 graves. C'est tout ce que l'on peut dire pour l'instant, des informations qui doivent encore se développer, évidemment. Merci à vous, Vanessa. On vous retrouvera dans le courant de ce journal. Dès l'annonce de l'accident, le plan catastrophe a été déclenché. Des dizaines d'ambulances et de secouristes ont convergé vers le lieu de l'accident. Un centre de crise a été installé à Wavre. Christophe Clément avec Yves Berkmance. A proximité des lieux du drame, des ambulances sont là par dizaines. Une véritable colonne de véhicules de secours venus de Brennaleu, de La Hulpe, de Wavre, des Gueuzés, de Perouais. La Croix-Rouge de tout le Brabant-Ouallon est aussi mobilisée. Une à une, les ambulances s'approchent des trains accidentés. Un à un, les blessés sont évacués. Certains sont simplement choqués, d'autres sont blessés légèrement. 8 passagers sont, eux, gravement touchés. 8 autres sont décédés. Ici, c'est vraiment un message aussi du gouvernement et de moi-même que je veux apporter en termes de solidarité aux cheminots, mais également aux familles et à tous ceux qui ont été directement et indirectement touchés par cette catastrophe. Je voudrais en tout cas, au nom du Conseil d'administration, exprimer mes plus profondes condoléances aux familles des victimes. Ce n'est pas la première fois que la SNCB est confrontée à une catastrophe de ce type. Je peux vous assurer que nous poursuivrons sans relâche notre quête pour une plus grande sécurité du trafic ferroviaire. C'est là un message que je veux exprimer. À l'heure actuelle, tous les blessés ont été évacués. Seules les personnes décédées se trouvent encore dans les décombres. Le plan catastrophe a été déclenché par le gouverneur de la province du Brabant-Ouallon. Le train qui reliait Sintiaris à Louvain-la-Neuve transportait 80 passagers. Beaucoup de questions se posent sur l'origine de cette tragique collision frontale. Nous retournons sur les lieux du drama. Pécrou, Marcel Werslip, administrateur général de la SNCB, nous attend. Monsieur Werslip, avez-vous des précisions sur les causes exactes de l'accident ? Je ne peux malheureusement que confirmer ce qui nous est apparu comme la cause de l'incident, de l'accident, à savoir que le conducteur du train, donc vite, qui a percuté le train de voyageurs, a, à l'abaissement d'un passage à niveau et l'ouverture, semble-t-il, d'un feu destiné à un autre train de marchandises, brûlé un signal et poursuivit sa route. Il est évident que l'enquête doit être très fouillée, détaillée, doit se poursuivre, mais les toutes dernières informations que nous venons d'avoir confirment la cause initiale de l'accident. Il s'agirait donc d'une erreur humaine, la SNCB est sous le choc. Quel est le soutien matériel que vous allez fournir aux familles des victimes dans l'immédiat ? Permettez-moi, évidemment, tout d'abord dire que la SNCB est évidemment sous le choc. Nous avons une obsession de la sécurité dans le domaine ferroviaire et tout accident ferroviaire est vécu par chaque cheminot comme une anomalie profonde. Je voudrais aussi, bien entendu, m'associer à tous les messages de sympathie, de condoléances à l'égard des victimes. Ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. En ce qui concerne l'accueil et le suivi liés aux conséquences de l'accident, bien entendu, en ce moment, l'accueil médical, social et psychologique est assuré par les services de secours et la SNCB met à disposition, mettra tout en place avec ses services médicaux, également centres de psychologie et services sociaux pour assurer l'accompagnement, le suivi de toutes les familles des victimes et apporter tous les remèdes que l'on peut faire à leur situation. M. Verslip, vu l'ampleur des dégâts, il faudra du temps pour remettre la voie dans son état initial. Quelle est pour l'heure la priorité de la SNCB ? Écoutez, la priorité est avant tout de continuer à procéder à la désincarcération parce que nous regrettons, nous déplorons en ce moment, oui, décès. Mais les travaux sont hélas toujours en cours. C'est la toute première priorité, bien entendu. Ensuite, eh bien, il s'agira de remettre le plus rapidement possible la voie en état et de procéder à la remise en service. Mais là, en ce moment, nous ne pouvons pas encore dire, évidemment, à quel moment ce sera possible. Merci à vous, M. Verslip, pour toutes ces précisions. Un centre de crise a été installé par les autorités provinciennes. Cellule de gestion de la crise, ouvert dans l'hôtel du gouverneur à Wavre. Les souverains se trouvent en fait devant le centre de la protection civile, transformé aujourd'hui en un centre de crise. Les véhicules de la presse sont bloqués ici. Pas moyen d'aller vers le centre du village, sur les lieux de l'accident. Tout le monde est donc cantonné ici. On peut circuler à pied, bien évidemment. Alors, effectivement, les souverains sont arrivés dans ce centre vers 12h40. Le temps de s'informer de la situation, certainement, puisqu'ils viennent à peine de quitter ce centre vers midi 25. Direction, on s'en doute, le lieu de l'accident. Histoire pour eux de se rendre compte de ce qui s'est passé. Peut-être également aussi de rencontrer quelques témoins de l'accident. Ça, ça sera à voir, évidemment. Alors, le bilan est toujours le même pour l'instant, je le rappelle. 8 morts, 8 blessés, dont 2 graves. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Un bilan qui risque, on s'en doute, de s'alourdir, puisque je rappelle que dans le train de voyageurs, il se trouvait près de 80 personnes, Michel. Voilà. Merci. Le bilan s'établit toujours à 8 morts, 8 blessés, dont 2 graves. Pour le déroulement du reste de l'après-midi, peu d'informations pour le moment. Ce que l'on sait, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, les souverains sont sur les lieux de l'accident. Vous voyez en ce moment même sur ces images l'étendue du drame. Un drame qui émeut évidemment tout ce petit village du Brabant-Ouallon. Toute la cité est sous le choc, puisque de nombreux jeunes du village ont pris le train ce matin, un peu avant l'accident. Donc on s'en doute ici. Pour le village, la situation est très, très difficile. 8 morts, 8 blessés, dont 2 graves. Voilà le bilan. Un bilan, on me l'a encore confirmé, qui risque de s'alourdir, puisque les recherches se poursuivent pour trouver de nouvelles victimes. Il y en aura certainement. Voilà, Michel. Merci à vous, Vanessa Boularez, pour toutes ces précisions. Ils nous feront bien entendu un point complet de la situation ce soir dans notre édition de 19h. Ce soir, après le jour... Dans le village, pourtant, toutes les rumeurs courent. Il y en a une qui date d'hier. Une petite fille n'est pas rentrée chez elle. Elle était sûrement dans le train. En Internet, ils ont même... Ils ont fait même des petites images. Une jeune fille de 8 ans, c'est ça ? Oui, oui. On est sûr qu'il y a une jeune... Ah, je n'en sais rien, on n'en sait rien. Un enfant qui a disparu, il ne sait pas qui. Une petite fille de 8 ans, paraît-il. Une petite fille ! On cherche, on cherche. Ils sont avec les chiens pisteurs, apparemment. Et ils cherchent. Ils continuent à chercher, apparemment. Il n'y a qu'à regarder ces chiens pisteurs, qui furent être partout pour s'en persuader. Leur présence dans le village est une preuve supplémentaire. On a dormi chez des amis un peu plus loin. On n'est pas rentrés chez nous. Et ce matin, on a été pour voir ce qui se passait. Et les gendarmes nous ont dit qu'il valait peut-être mieux avec les enfants, ne pas rentrer à la maison. Ou en tout cas, les garder à la maison avec les volets fermés, parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait trouver. La rumeur court à Pécrault, comme toujours, sur les lieux d'une catastrophe. Mais le bilan officiel est plus fiable. En parfaite entente avec le parquet et le service d'identification des victimes, il n'y a pas de victimes supplémentaires. Le bilan reste 8 victimes. 8 morts, c'est déjà bien assez. D'autant que tous les blessés ne sont pas encore sauvés. 3 restent hospitalisés ce midi. 2 à Otigny, 1 à Louvain, un enfant de 14 ans qui se bat pour la vie. La nuit a été longue et harassante pour les équipes mobilisées et chargées de déblayer les débris des deux trains enchevêtrés. Une opération difficile à la lumière des projecteurs. Reportage Frédéric Sacré et Guy Winant. La nuit vient de tomber. Pour les services techniques de la SNCB, elle s'annonce longue et très difficile. Il est 21h30. La désincarcération des deux épaves va pouvoir commencer sous les regards de très nombreux badauds, curieux et impressionnés. Il faut le voir pour le croire. En voyant les images à TV, on ne réalise pas vraiment ce que c'est. C'est en venant sur place qu'on réalise ce qui est arrivé. Il y a une heure et demie qu'on est ici, pour voir, parce que j'habite tout près. C'est impressionnant. Quand même, c'est effrayant. Première phase des travaux de dégagement des voies, séparer les deux rames enchevêtrées. Pour cela, la SNCB a dû faire appel à deux gigantesques grues d'une société privée. L'opération va durer près d'une heure et demie. Les risques sont importants. On craint à tout moment qu'une des deux voitures bascule en contrebas de la voie. À titre préventif, les riverains directs ont été invités à quitter leur domicile. Je crois que c'était une mesure absolument indispensable, vu la proximité de ces habitations par rapport au lieu de l'accident. Combien de personnes ? Il y a à peu près 10-12 maisons qui ont été priées de quitter leur habitation pendant la durée des travaux. À ce moment, dans le quartier, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le conducteur du train, qui a vraisemblablement causé l'accident en brûlant un feu, avait déjà été sanctionné pour une faute identique. Les gens de la SNCB présents sur les lieux confirment. Il avait en effet eu une punition il y a peu de temps pour un dépassement de signal. Ce qui est une faute considérée comme assez grave, comme très grave d'ailleurs, au niveau de la conduite des trains. Ça peut laisser penser qu'aujourd'hui, il aurait à nouveau commis cette faute ? Les circonstances font que ça semble évident. Une heure du matin, les deux rames sont enfin séparées. Pour les équipes sur place, restent maintenant deux tâches délicates. Retrouvez la boîte noire, de la motrice tamponneuse et surtout, s'assurer qu'il ne reste aucun corps prisonnier du métal. D'heure en heure, la situation se normalise à Pécro, ce petit village du Brabant-Ouallon, qui s'apprête à retrouver un peu de sa sérénité. Nous y retrouvons Philippe Castel. Les travaux de déblément sont en passe de se terminer chez vous. Depuis que les secouristes et les ouvriers de la SNCB sont certains qu'il n'y a plus aucune victime à bord d'un des deux trains qui a été endommagé hier, et bien ils travaillent beaucoup plus vite. Les travaux de déblément, vous le voyez derrière moi, sont très rapides. Il ne reste maintenant plus que deux wagons sur place. Et on annonce que vers 15-16 heures, cet après-midi, les voies seront entièrement dégagées. Les wagons accidentés seront dans un premier temps tous transférés à Limal. Puis de là, ils partiront à Malines pour que les experts du parquet de Nivelles puissent entamer leur enquête minutieuse et essayer de reconstituer tous les éléments et de trouver l'indice qui pourrait permettre peut-être de découvrir, éventuellement s'il y en a une, un défaut technique, une faiblesse quelque part, encore que l'on parle davantage sans doute d'erreurs humaines. En ce qui concerne le trafic ferroviaire lui-même, ici sur cette voie entre Louvain et Ouvres, il sera rétabli dès ce soir sur une voie à partir de 20h et dès demain matin sur les deux voies, puisque les voies n'ont pas été très sérieusement endommagées. Néanmoins, la vitesse sera encore limitée sur ce tronçon-ci. Merci à vous. Ce matin, en signe de protestation, de nombreux cheminots ont débrayé. Ils souhaitaient ainsi sensibiliser les autorités à la problématique de la sécurité des mouvements éparses qui, avant 8h, ont causé de grosses perturbations pour les usagers. Reportage de Christophe Clément en région namuroise ce matin. Ce train fera aujourd'hui exceptionnellement arrêt à Siné. Ce message d'information, nombreux sont les voyageurs à l'avoir entendu malheureusement un peu tard. J'attends un train pour Liège. Les contradictions des farines animales approuvées par la... ...ont été alimentées par de nouvelles pluies et le vent amplifiant les coefficients de marée. Plus de 2000 logements ont déjà été inondés. Et 400 personnes se retrouvent en chômage technique. Toujours le bras de fer à la SNCF entre la dix rébitants. Une école est maintenant fermée et la solidarité s'organise. Reportage d'Amel Arfawi et Magali Cotard. 12 jours déjà et l'eau monte toujours. Dans certains quartiers d'Abbeville, la hauteur d'eau atteint 1,60 m. Au quartier Rouvrois, l'un des plus touchés situé à l'ouest de la ville, 300 maisons sont inondées. Quelques résistants ne souhaitent pas quitter leur habitation par peur des pillages et ont aménagé un logement de fortune. Tout le reste aussi est inondé au niveau de la route qui est 90 cm. On a aménagé le premier étage, une pièce en coin à repas. On sait qu'aujourd'hui, ça aurait descendu un tout petit peu, mais malheureusement, je m'aperçois que ça augmente tout le temps. Quelques mètres plus loin, un groupe scolaire est noyé sous les eaux. Les 170 élèves de l'école maternelle et élémentaire ont été évacués et transférés dans un centre de loisirs où l'on tente par tous les moyens d'occuper les enfants par des activités ludiques. On va donc dès demain rencontrer le personnel de la CAF qui nous a proposé de prendre ses enfants pour les changer d'air, donc en camp vacances, soit deux séjours d'une semaine ou un séjour de 15 jours suivant les demandes des parents. Ce qui va permettre de les dépayser par rapport à l'état de leur maison. Côté relogement, un centre d'hébergement a ouvert, mais il n'est qu'un point de passage. Les habitants préfèrent l'accueil en famille. Autre prise en charge, l'aide alimentaire. À la salle des fêtes, des bénévoles distribuent sans discontinuer des vivres. Les personnes qui sont restées chez eux, qui n'ont pas voulu quitter leur domicile, se trouvent sans électricité, donc absolument pas pouvoir faire de cuisine et quoi que ce soit. Et c'est surtout eux qui sont prioritaires. Il faut qu'on héberge pendant quelques jours l'autre famille, quoi. Et puis après, on va aller chercher un logement, en fait, parce que c'est pas possible, parce qu'on sait que ça va durer longtemps. Ce soir, à Abbeville, le sentiment d'abattement et de colère est général. D'autant que la décrue de la Somme ne s'annonce pas. Les habitants l'ont maintenant compris. Le retour à une situation normale ne se fera sans doute pas avant quelques semaines. Jacques Chirac et Lionel Jospin ont exprimé aujourd'hui leur solidarité avec les victimes. Et par ailleurs, la Croix-Rouge appelle à la générosité du public. C'est la boîte postale 100 à Paris dans le 8e. Et puis, il faut savoir qu'à l'entrée de la baie de Somme, la concomitance des grandes marées et de la Crue rend crucial le travail de l'éclusier qui est chargé de réguler les flux. C'est un reportage de Christophe Palais. Mario Campenon à Saint-Valéry-sur-Somme, où les eaux du fleuve sont désormais rejetées dans la Manche. L'écluse de Saint-Valéry-sur-Somme sous haute surveillance. Depuis le début des inondations, les trois agents de l'équipement qui se relaient à son chevet sont sur le qui-vive. La conjonction de la Crue et de forts coefficients de marée supérieurs à 100 rendent leur poste particulièrement stratégique. En période de crise, on est plus vigilant parce qu'on ouvre les vagues complètement, on suit l'évolution de la montée de la marée, tout ça. On est beaucoup plus vigilant qu'en temps normal. C'est obligé. Si on laisse une vanne fermée, automatiquement, le début du canal sera freiné et ce qui entraîne une montée des eaux, une descente moins rapide. Pour qu'aucune panne de courant ne mette en péril le fonctionnement de l'écluse, depuis hier, des agents d'EDF se tiennent prêts à intervenir lors de chaque marée. Une mesure exceptionnelle. À marée haute, il faut que les écluses soient fermées de façon à ce que ça ne monte pas de l'autre côté. Sinon, ça recouvre entièrement. Des riverains inquiets viennent également assister ces derniers jours à la fermeture de l'écluse, de peur que les portes ne restent trop longtemps closes et qu'elles n'empêchent l'écoulement des eaux qui inondent Abbeville et ses alentours. Moi, je dis qu'il faut laisser ouvertes toutes les vannes. Il faut vérifier. Il faut vérifier que toutes les écluses sont ouvertes. La fermeture de l'écluse constitue pourtant à marée haute un rempart infranchissable, évitant ainsi que la pleine mer ne remonte sur Abbeville. Mais le désarroi provoqué par ces inondations exceptionnelles pour la région continue de donner lieu aux explications les plus fantaisistes. On a par ailleurs appris que les personnes et entreprises sinistrées par les crues bénéficieront de délais pour payer leurs impôts. 500 personnes ont manifesté ...près d'Arras pour éloigner cette population de ce dépôt de munitions. L'opération a eu lieu la nuit dernière. Ce dépôt de munitions de Vimy, qui contient surtout des armes chimiques dangereuses, devrait être transféré au camp militaire de SWIP. Dans la nuit de dimanche à lundi, les obus devraient être chargés dans des camions réfrigérés. L'opération va nécessiter l'intervention de nombreux spécialistes de déminage, comme nous l'expliquent nos envoyés spéciaux Olivier Santiqui et Thierry Ackette. Aucune activité à Vimy ce matin. La quasi-totalité des habitants a accepté l'évacuation. Les forces de l'ordre, elles, sont bien visibles. Policiers, gendarmes, militaires bouclent la commune et notamment tous les accès du dépôt de munitions. 173 tonnes d'obus et de charges de mortier des deux guerres mondiales. Et parmi ces 16 000 engins, une majorité d'armes chimiques que les démineurs ont commencé à reconditionner avec la plus grande précaution. Il y aura trois personnes ici d'exposé maximum. Le rythme de travail, ça sera, étant donné qu'on va travailler en tue de protection complète avec un ARI, donc on va limiter le temps de travail par individu à 30 minutes. De manière à conserver le personnel dans un bon état de, je dirais, physique et mental le travail. De manière à optimiser au maximum la sécurité. Le dépilage des caisses sera la phase la plus délicate. Aucune émanation pour l'instant, mais des détecteurs sont installés pour signaler toute fuite d'hyperite et déclencher ainsi l'opération de confinement. C'est un matériel spécifique qui permet effectivement de faire un rideau d'eau au pourtour du stockage. Et à quoi sert ce rideau d'eau ? Alors ce rideau d'eau sert simplement à rabattre les fumées et à éviter qu'elles ne sortent du périmètre. En plus des pompiers, un détachement technologique de la sécurité civile assure la décontamination éventuelle des démineurs. Pour ces derniers, les préparatifs devraient se dérouler sans problème particulier avant le départ des munitions vers la Marne demain soir. Alors Olivier, donc vous êtes sur place. Combien de temps va prendre ce transfert de munitions ? Normalement, dans l'espace d'une nuit, ça devrait être effectué. En l'occurrence, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est-à-dire demain soir. Donc un convoi de semi-remorque devrait emprunter l'autoroute A26 qui est située toute à proximité. L'autoroute A26 évidemment qui sera fermée à la circulation pour d'évidentes raisons de sécurité. A Reims, les camions se dirigeront ensuite vers l'autoroute A4, direction donc le camp militaire de Suippe, où les armes seront entreposées, toujours réfrigérées, à une température approximativement de moins de 2 degrés, pour conserver aux toxines de combat leur stabilité avant la destruction par les services de l'armée. Alors l'évacuation de la population s'est faite la nuit dernière, mais on a vu que les habitants n'avaient pas bien compris pourquoi l'opération avait été décidée aussi vite. En fait, l'avant-dernière inspection des armes qui s'était tenue au mois de février n'avait rien révélé d'anormal. Et puis cette semaine, les artificiers, les démineurs, ont constaté une détérioration du corps de l'enveloppe des bombes. Donc ils en ont immédiatement averti le ministère de l'Intérieur. À Paris, plusieurs réunions ont eu lieu entre le ministère de l'Intérieur, de la Santé, de la Défense Nationale, avant que finalement le cabinet du Premier ministre ne décide jeudi soir, effectivement un peu au dernier moment, l'évacuation qui a commencé le lendemain aux horreurs pour ainsi dire. Alors merci Olivier. Voyons justement comment s'est déroulée cette évacuation, donc décidée hier, qui s'est déroulée toute la nuit. Je vous le disais, les habitants ne comprennent pas toujours ce qui s'est passé. Ils sont à la fois inquiets et parfois en colère. Voyez le reportage de Lisa Verdiani. Pas âme qui vive, portail et volet clos, Vimy est complètement silencieuse. Ce matin, l'évacuation est terminée. Même heure dans un lycée d'Arras. Les yeux disent la fatigue et l'émotion. Ceux qui n'avaient aucun point de chute ont pu passer la nuit dans les chambres de l'interneur. On préférait être chez nous, c'est sûr. Pratiquement pas de chauffage, donc très froid, les enfants très froids aussi. On avait été accueillis quand même, mais enfin, on a quand même une tête comme ça quand même. Je ne peux rien vous dire d'autre. Ils sont en état de choc et finalement en souffrance, donc on essaie de les réconforter d'abord psychologiquement, par des sourires, par un accueil personnalisé. Et ils sont également, on essaie également de les restaurer et de les réconforter physiquement, voilà. Amertume, mais aussi interrogation et colère parfois, ils trouvent qu'on les a prévenus bien tard. Il y a un tas de petits détails qui nous dit que ça se prépare depuis bien longtemps. Par exemple, à savoir que l'internat est constamment occupé par les élèves, même pendant les vacances scolaires. Et là, ils n'y sont plus. 6, 8 ou 10 jours, ils ne savent même pas exactement combien de temps cela va durer. A Rome, hier soir et pour la première fois en 22 ans de pontifiquat, Jean-Paul II a dû renoncer. Tant de plus, pour le froid il y a eu pire, 10 cm de neige dans la région parisienne en 45. Mais les conséquences deviennent dramatiques dans un certain nombre de régions. À commencer bien sûr par la Somme, nous y reviendrons. Voilà maintenant que la région centre est touchée. La National 10 a été partiellement coupée dans la journée. Record d'intervention des pompiers en Indre et Loire. Et à Châteauroux, l'Indre a dépassé sa cote d'alerte. Nous retrouvons notre correspondant Charles Mois dans le Cher. À 8, ils ont vu le niveau de l'eau baisser de 24 cm ces deux derniers jours. Dans la plupart des communes, l'évacuation de l'eau est beaucoup plus lente. Ce qui n'empêche pas les sinistrés de commencer à évaluer les dégâts dans leurs habitations. Pour certains, elles sont irrécupérables. Reportage d'Hervé Pigeanne et Jean-Louis Alferro. Cela fait maintenant trois jours que l'eau baisse régulièrement dans la région d'Abbeville. Centimètre par centimètre, une amorce de décrus qui regonfle le moral. Même si l'on sait bien ici qu'il faudra du temps pour que toute l'eau s'évacue. Je sais que dans la route, à certains endroits, il y a 80-90 cm. Donc vous voyez, au train, ça va. Si on considère 2 cm par jour, il vaut mieux pas de calculer. Et la raison de cette baisse, on la trouve ici, à Saint-Valéry-sur-Somme. Profitant des faibles marées, l'eau du fleuve se déverse à gros bouillons dans la mer, au travers des écluses désormais ouvertes 24 heures sur 24. On a un débit actuel qui est supérieur à 80 mètres cubes secondes, alors que dans la normale, c'est entre 25 et 30 sur une situation tout à fait classique. Ce qui ne va pas sans poser certains problèmes pour le port de plaisance. La force du courant casse régulièrement les amarres et les troncs d'arbres ou autres déchets charriés par le flot, endommage les coques et les pontons. En amont des écluses, les pompes fonctionnent enfin à plein régime et permettent ainsi d'évacuer quelques milliers de mètres cubes supplémentaires. Tout se passe comme prévu, aucun souci, donc ça débite, ça débite, il n'y a pas de problème pour le moment. Le débit est celui qu'on attendait ? Le débit est celui qu'on attendait, 15 000 par heure. Un débit dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est insuffisant. C'est pour cela que l'idée d'un canal de dérivation continue d'être étudiée sur le terrain, même si dans les prochains jours, c'est plutôt vers l'installation de nouvelles pompes que l'on s'oriente. Comme celle-ci, arrivée cet après-midi des bouches du Rhum. Un coup de pouce supplémentaire à la nature pour régler au plus vite une situation chaque jour plus intolérable pour les 1155 personnes encore privées de leur domicile. Autre conséquence de ces intempéries, l'effondrement des marnières en Normandie, ces mines de craie jadis exploitées pour améliorer les terres, rendent les sols particulièrement instables. L'hiver dernier, les maisons sont devenues inhabitables et des routes ont été coupées. Il y a un mois, un homme a été englouti. La terre s'est ouverte en quelques secondes, engloutissant tout derrière lui. C'était le 31 mars dernier, peu après 10 heures. Dans un vacarme épouvantable, la terre s'est brusquement effondrée sur plus de 20 mètres de profondeur. On a entendu du bruit, on était en train de dîner à la maison. On est sortis pour voir ce qui se passait et puis ça s'est effondré. Voilà, ça s'est effondré sous les pieds de mon beau-frère. Il est parti à une vitesse, j'ai pas pu le retenir, il a rien dit, voilà quoi. À l'origine de cet accident mortel, l'effondrement d'une marnière, une galerie souterraine située à 32 mètres de profondeur. La marne, c'est cette sorte de craie blanche. Depuis des siècles, les agriculteurs ont creusé des centaines de kilomètres de galeries à la recherche de cette précieuse matière utilisée pour réduire l'acidité des sols. Cette marnière fait 26 mètres de profondeur et les galeries s'étendent sur un rectangle de 32 mètres sur 22. Voilà, nous avons fait nous-mêmes la topographie de cette marnière qui est quand même assez bien fissurée. Des fissures inquiétantes, surtout en cette période de pluviométrie exceptionnelle. Fragilisés par les infiltrations, les murs de craie subissent à la fois le poids de la terre, gorgée d'eau et la pression due à la remontée de la nappe phréatique. Plus de 120 marnières se sont effondrées depuis le début du printemps et en cas de dégâts à la surface, le remboursement est souvent très difficile à obtenir. Pour les assureurs, il faut d'abord avoir une reconnaissance catastrophe naturelle. Les marnières, elles s'effondrent même quand il ne pleut pas. Donc les reconnaissances catastrophes naturelles ne sont pas systématiques. Seule solution pour éviter de nouveaux accidents, injecter du béton pour consolider les sous-sols. Une solution qui coûte cher, plusieurs centaines de milliers de francs par marnière. Il en existe plus de 100 000 à travers toute la Normandie. Toujours en Normandie, sur le littoral, cette fois, nous vous le disions hier, les fortes pluies et les sols gorgés d'eau ont fragilisé encore les falaises déjà friables. Un peu partout, fissures et éboulements se multiplient et menacent parfois même des habitations. Reportage de Marie-Claude Slick et Annie La Sablière sur les côtes du Calvados et de la Manche. Les falaises sur le littoral normand sont déjà menacées par l'érosion sous l'effet de la mer. Les habitations en bordure ont même dû être abandonnées. Mais du fait des graves intempéries qui touchent la région depuis plusieurs mois, cette année 2001 va être une très mauvaise année pour le littoral. Cette dernière semaine, des blocs se sont détachés en plusieurs endroits, comme ici à la pointe du Hoc et plus loin à Croc-en-Bessin. Certaines roches se gonflent d'eau, si vous voulez, et deviennent comme du savon, ça se met à glisser. Donc ce qui se trouve au-dessus part en glissant sur la couche inférieure. Ailleurs, l'eau s'infiltre dans les roches, la fragilise et au moment où l'eau s'égoutte vers le bas, et bien la falaise décroche et tombe. Une ligne de fracture au-dessus de la falaise est visible sur les photos aériennes. Cela veut dire que l'on doit s'attendre à de nouveaux effondrements. Le site de la pointe du Hoc, un des fameux secteurs du débarquement allié de 1944, est fermé au public. L'accès du chemin côtier est interdit, comme c'est le cas sur de nombreux endroits de la côte de la Manche et du Calvados. Les éboulements et mouvements de terrain, qui touchent aussi l'intérieur des terres menaçant parfois les habitations, vont se poursuivre. Sept mois de pluie ont gorgé d'eau les terrains. L'eau commence à se dégager, c'est cette action de vidange qui est dangereuse. Elle va se poursuivre pendant quelques mois, durant lesquels les zones fragiles seront sous haute surveillance. Le 1er mai, c'est bien sûr la fête du... Sur l'échelle de Richter, le bilan est lourd, près de 50 personnes sont décédées, et 550 autres ont été blessés. Un bilan qui reste toujours provisoire. Arnaud Raymond. Plus de 40 secondes de panique, cette nuit à 22h30, heure belge, le sud du Pérou, l'ouest de la Bolivie et le nord du Chili, ont subi le séisme le plus violent qu'ait connu cette région ces 30 dernières années. Arequipa, la seconde ville du Pérou, est parmi les plus touchées. Maisons, immeubles et bâtiments historiques se sont écroulés, ensevelissant les habitants. Quelques 150 kilomètres plus loin, à Tacna ou à Moquegua, les effets du tremblement de terre sont tout aussi meurtriers. Un bilan provisoire porte à 47 le nombre de personnes décédées sous les décombres et à près de 600 le nombre de blessés. L'état d'urgence est proclamé. Dans les hôpitaux, la place vient à manquer, le personnel aussi. La Croix-Rouge a lancé un dispositif d'alerte internationale. Il est fait appel à la solidarité mondiale. D'une amplitude de 7,9 sur l'échelle de Richter, l'épicentre de la secousse stellurique a été localisé dans l'océan Pacifique, à quelques dizaines de kilomètres des côtes péruviennes. L'alerte rouge a été déclenchée en Polynésie et sur les côtes d'Amérique latine, en raison des risques de tsunamis, le nom donné aux rats de marée provoqués par un tremblement de terre. Au Chili et en Bolivie, les dégâts sont moindres. Quelques dizaines de personnes ont été blessées, mais aucune ne se trouve dans un état critique. Dans l'est des Philippines, 11 000 personnes ont pris la fuite devant les... Le séisme de 6,9 sur l'échelle ouverte de Richter a fait 71 morts, 1 200 blessés et plus de 20 000 sans-abri. L'état d'urgence a été proclamé dans tout le sud du pays, la zone la plus touchée. Et conséquence du séisme, la ville côtière de Kamana a été dévastée par un rat de marée qui a fait 20 morts au moins. ... ... ... ...